Salut tout le monde, c'est Kamino KGY et aujourd'hui on va tester la Sailmoon V1 Pro de chez Creality. Il s'agit d'une imprimante 3D qui est clairement orientée grand public avec un accompagnement de l'utilisateur qui est vraiment très présent, mais on va le voir tout de suite ensemble dans la suite de la vidéo. Dans le carton, on trouve déjà une documentation, un câble d'alimentation, une bobine pour faire quelques tests d'impression, une pochette avec la visserie et outils, même s'il n'y a pas grand chose à faire, et en dessous, on va sortir directement la machine qui est bien emballée. Concernant le montage, il n'y en a pas vraiment, il y a juste à retirer tous les plastiques et colliers qui évitent évidemment que le chariot ne se déplace pendant le transport. Concernant les caractéristiques, le volume d'impression est de 175x175x165mm. On a un très bon extrudeur Direct Drive de type Sprite qu'on a déjà pu tester sur la Ender 3 S1. Son montage est un peu différent puisque le radiateur est visible et est sur l'avant. Le refroidissement du filament en sortie de la bus se fait par un petit blower qui est à l'horizontale. Mais contrairement à la Ender 3 S1, on a une double sortie d'air avec un flux qui est normalement mieux réparti. Le caisson est entièrement fermé avec une grille d'aération sur le côté et l'arrière. On peut décider de faire tourner ou non les ventilateurs pour faire sortir et circuler l'air du caisson. Le plateau magnétique flexible adhère vraiment très bien, presque trop, même ce qui fait que mes impressions ont une première couche qui est assez éloignée par rapport à ce que j'ai d'habitude mais en fait se décroche pas du tout pendant l'impression. On a un écran tactile qui répond très bien et reste dans l'optique d'avoir une utilisation simplifiée de l'imprimante avec des menus qui sont réduits au strict nécessaire mais pour une utilisation simple de tous les jours c'est vraiment très bien. Alors on n'est pas obligé de vouloir modifier tout un tas de paramètres et gagner en qualité et on le verra bien sur les impressions de test. Pour la configuration de Wifi, c'est assez simple. Il faut avoir l'application mobile d'installer sur son téléphone. Quand vous ajoutez une imprimante, il va vous demander le modèle. Il faut alors réinitialiser le Wifi sur l'imprimante en appuyant sur un petit bouton bien caché derrière une grille sur le côté. Une fois le Wifi saisi, vous pourrez gérer l'imprimante à distance. Vous pourrez slicer un fichier STL dans le slicer dans le cloud avec pas mal de paramètres différents présents sur Cura ou Creality slicer. Une fois le chargement du fichier terminé et la montée en température qui est faite, l'impression démarre automatiquement. On peut suivre à quelle couche on se trouve, le temps passé, le temps restant. On pourra également modifier quelques paramètres à distance. Avoir une caméra intégrée, c'est vraiment hyper pratique pour pouvoir surveiller une impression sans avoir à faire des allers-retours en permanence pour voir ce qui se passe. Vous pourrez donc les surveiller aussi bien de chez vous en plus qu'à l'extérieur parce que l'accès via l'application mobile fonctionne également même si vous n'êtes pas sur votre réseau local. La qualité de l'image est vraiment très nette. Ça va très bien évidemment avec l'éclairage intégré au caisson qu'on peut allumer ou éteindre à distance. Seul petit bémol, c'est qu'elle est orientée un peu trop haut, ce qui fait que sur une impression relativement haute, une fois que même que l'impression se termine, on ne voit plus ce qu'on trouve en bas sur le plateau. Pour les points à améliorer, déjà pour le chargement du filament, je suis un peu déçu qu'on ne puisse pas l'emmener directement dans l'extrudeur, dans le direct drive. Il faut installer la bobine sur le support qui se déploie sur le côté, insérer le filament dans le trou à travers le détecteur de fin de filament à l'intérieur. Dans le tube PTFE, ouvrir le capot au-dessus pour insérer le filament dans le direct drive parce qu'il faut pousser le petit levier. Il n'y a pas non plus de réglage du nombre de pas par mm de l'extrudeur. Il faudra jouer sur les paramètres du slicer pour extruder plus ou moins si vous voyez de la sous ou sur-extrusion. Le problème de sous-extrusion est lié à un problème de réglage du nombre de pas par mm qu'on a au niveau de l'extrudeur. En effet, quand on lui demande d'extruder 100 mm, il manque 8 mm, ce qui n'est pas rien. Plutôt que d'essayer de lire la valeur du nombre de pas et de la corriger comme on a assez peu de paramètres de réglage, j'ai simplement augmenté mon multiplicateur au niveau de Pusha Slicer à 1,08 ce qui devrait déjà donner une bonne base de travail quitte à l'adapter plus tard ou même mettre à jour le firmware s'il évolue. Quand le plateau monte, le fil au fond a tendance à frotter. Ce n'est pas forcément l'usure qui m'inquiète, c'est plus le bruit qui peut être un petit peu perturbant parce qu'il ressemble quand même très fortement à un bruit qui est quelque chose qui comme bloquerait l'extrusion avec l'extrudeur qui saute des pas. C'est quand même bon à savoir. Petit point qui n'est pas bloquant du tout, c'est juste pour le signaler. Si vous posez votre machine sur votre bureau à côté de vous, il vaudra mieux qu'elle soit plutôt à votre droite parce que vous pourrez voir l'avancée déjà de l'impression et ça évitera aussi d'avoir les ventilateurs du boîtier qui vous souffle directement dessus. Concernant la montée en température du plateau, elle est quand même plutôt assez homogène. On voit l'emplacement des vis qui se trouvent en dessous du plateau dans les angles et surtout c'est visible plutôt la première minute. On a ensuite une température de 60 degrés qui est atteinte au bout d'à peu près 5 minutes. Sur les impressions de test, j'ai commencé par imprimer le benshee pré-slicé par Creality présent sur la carte SD. L'impression est vraiment très propre. Alors peut-être un peu lente à mon goût, mais si le résultat est là, franchement, est-ce qu'on peut vraiment lui et le reprocher ? Et le benshee final est vraiment hyper beau. Par contre, on a quand même une sous-extrusion assez importante sur le dessus. Les paramètres utilisés par Creality sur l'impression de test devait être un peu limite par rapport au filament. Les meilleurs résultats que j'ai eu sont avec le Creality slicer et utiliser le profil par défaut de l'imprimante. Ce cube de calibration imprimé avec ses paramètres est extrêmement lisse. On ne voit pas de ghosting sur le côté et le dessus est plutôt lisse. Contrairement à avant, il montre même plus des signes de surextrusion que de sous-extrusions. Sur le benshee, il est vraiment hyper bien imprimé. Il n'y a absolument rien à redire du tout. La coque est hyper bien formée. Le haut de la cabine est vraiment très bien refroidi. On ne voit plus le problème de sous-extrusions qu'on avait comme sur le modèle de base. C'est clairement un des plus beaux benshee qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Il a été imprimé un peu plus lentement que les paramètres que j'ai l'habitude de mettre pour faire mes autres tests. Mais franchement, je pense que ça vaut le coup. Sur le KGY, les lettres sont vraiment très propres. Le refroidissement fonctionne très bien à l'intérieur des lettres. Il y a absolument 0 ghosting sur le Y, ce qui est normal vu qu'on a un plateau qui monte et qui descend. Mais quand même, on peut voir un très léger stringing à l'intérieur du modèle, mais rien qu'on ne puisse compenser sur le slicer parce que la rétraction est vraiment minime sur leur profil avec seulement 0,8 mm. On pourra très bien l'augmenter un peu sans risquer de boucher la buse ou notre hotend. L'overing est très bon. Il est un peu plus marqué sur le dessus, mais ça va. On a un manque de refroidissement plutôt sur le pont et le dessus est vraiment très lisse. Il n'y a pas de signe de sous-extrusion, juste un petit défaut au niveau du Z en haut à gauche. Alors pour avoir des impressions de qualité, j'ai fait plusieurs tests de profil que j'ai modifié moi-même sur Proofcha Slicer sans forcément arriver à des résultats satisfaisants au premier abord. J'ai donc voulu tester une base créée par Creality directement. Donc je suis passé, comme je le disais, sur le Creality Slicer basé sur Cura avec des profils pour à peu près toutes les machines de la marque Creality. Et là j'ai eu de bien meilleurs résultats. Mais étant personnellement passé principalement sur Proofcha Slicer, je verrai si je ne me refais pas un profil en portant un maximum de paramètres depuis leur slicer. D'un point de vue du design, elle n'a vraiment rien à redire. En tout cas, moi personnellement, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Alors il y a quelques parties qui pourraient être un petit peu améliorées quand même, comme la fermeture du capot sur le dessus ou encore l'accès au port micro SD au niveau de l'écran pour pouvoir mettre évidemment à jour son firmware si besoin. Parce qu'actuellement, il faudra dévisser le panneau latéral qui se trouve de l'autre côté pour y avoir accès. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le caisson, les bruits sont quand même plutôt étouffés. Ce qui est quand même plutôt agréable pour pouvoir travailler à côté de la machine si besoin. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.